bismillah rahman rahim donc bienvenue chers élèves au cours du statistique séance numéro 4 pour les deuxième année apique et aussi pour les troisième année apique présenté par moradouya de collège ou bien laissé collégien de chérif donc dans cette séance on va voir comment faire pour vous présenter graphiquement et une série statistique donc grand 3 représentant aussi un graphique d'une série statistique premièrement on va voir le diagramme en bâton donc un diagramme en bâton indique sous forme de segments des effectifs ou des fréquences qui correspondent aux valeurs du caractère étudié exemple donc on prend un tableau qui donne la répartition des notes d'une classe à un contrôle voici le tableau donc on a les notes et on a le nombre d'élèves donc c'est une série quantitative donc on a les notes 6 jusqu'au 17 et le nombre d'élèves 2 2 4 5 1 6 7 2 et 1 donc la question c'est réaliser un diagramme en bâton c'est à dire on va construire un diagramme en bâton selon les données qu'on a dans cette série de statistiques donc la réponse donc on a le tableau donc le diagramme en bâton donc qu'est ce qu'on fait qu'on trace deux axes un axis table si c'est un axis d'ordonnée donc on met quoi les valeurs comme nantes dans l'axe qui est vertical et pour l'axe horizontal on mêler les effectifs c'est à dire le nombre le nombre des délais donc pour par exemple pour la note 6 donc on fait quoi on trace bien on construit une un segment un segment qui qui a bien comme coordonnée 6 2 pour la note 8 on a aussi deux deux éléments comme mais un segment comme ça pour la note 9 vous voyez que 9 est compris entre 8 et 10 donc on met aussi un segment comme ça pour la note 10 on a 5 pour la note 11 qui est compris entre 10 et 12 donc on met pour la note 12 on a 6 pour la note 13 on a 7 pour la note 16 on a 2 pour la note 17 on a on a donc c'est un diagramme en 20 ans c'est à dire on a des des segments on a représenté la note via les notes avec le nombre d'élèves en utilisant des segments un autre exemple c'est c'est l'histogramme donc c'est quoi l'histogramme un histogramme indique sous forme de deux rectangles les effectifs et ou bien les fréquences en fonction des différentes valeurs du caractère étudié donc on a vu dans le diagramme en battant on utilise les les segments ici pour l'histogramme on utilise les des rectangles donc les histogrammes sont principalement utilisés lors lorsque les valeurs du caractère sont regroupés en classe donc on utilise les rectangles lorsqu'on a une série qui est représentée par par des classes ou bien en classe exemple donc on considère le tableau suivant vous voyez que qu'on a des classes on a de 0 jusqu'au 100 on a du 100 jusqu'au 200 200 jusqu'à 300 300 jusqu'à 400 et 400 jusqu'à 500 donc on a les effectifs 40 et 70 80 sont 10 et 30 donc la question c'est réaliser un histogramme donc on va essayer de représenter cette série se forme d'un d'un histogramme la réponse donc on a le tableau suivant il ya la série statistiques suivantes donc vous voyez que qu'on fait quoi donc on fait on trace d'abord deux axes dans l'axe des valeurs et l'axe des fictifs en valeur de caractère et effectifs donc on a la première classe la première classe c'est de 0 jusqu'au 100 donc l'effectif c'est c'est 40 donc on met un rectangle de 0 à 100 200 à 200 on a l'effectif c'est 70 donc on met le 70 bon et on trace un rectangle donc de 200 aussi de 200 à 300 on a 80 donc on trace aussi un autre triangle de 300 jusqu'au 400 on a l'effectif c'est 110 donc on a l'effectif c'est 30 et on a l'effectif c'est 30 et on trace rien on met un rectangle donc voici un histogramme troisième élément donc c'est la courbe polygona la courbe polygona donc la courbe polygona des effectifs cumulés en joignant par les segments les points dont l'abscisse est 1 ou bien une valeur de la série ou l'extrémité d'une classe et dont l'ordonnée est l'effectif cumulé correspondant à cette valeur donc exemple dans l'exemple bon on a dans une classe les notes obtenues à un devoir sont donc les notes de 1 à 10 effectifs de rencontrer le table suivant bien la série suivante donc construire la courbe polygonale pour cette série statistique corriger l'exercice donc on prend cette série donc vous voyez qu'on a toujours de deux axes l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées donc l'axe des abscisses les abscisses sont c'est le note et l'axe des ordonnées les ordonnées ce sont les les effectifs donc pour la note 1 on a combien d'effectifs on a deux donc on met oui on a d'abord le note et on a l'effectif donc la note 1 on a deux éléments la note 2 on a un seul un seul élément pour la note 3 on a 6 la note 4 on a 5 la note 5 on a 2 la note 6 on a 9 la note 7 aussi 7 la note 8 on a un un seul élément la note 9 on a 0 et la note 10 on a on a quoi on a un donc on a mais des points selon les coordonnées données par les notes et les effectifs maintenant on voit tracer une courbe cette courbe là c'est qui joint entre les points donc 2 de 1 à 2 de 2 à 3 de 3 à 4 de 4 à 5 de 5 à 6 de 6 à 7 de 7 à 8 de 8 à 9 et de 9 à 10 donc c'est une courbe polygonale qui représente cette série statistique troisième exemple c'est le diagramme circulaire donc on va voir c'est quoi le diagramme circulaire donc un diagramme circulaire et la représentation graphique d'une série statistique constitué de secteurs circulaires dans les mesures des angles sont proportionnelles aux équipes aux effectifs donc si on va tracer un disque et on va le diviser selon les angles qui représentent les les effectifs liés à à quoi lié à aux valeurs représentés dans dans une série statistique donc l'effectif total correspond à à un angle de 360 degrés ou bien si on veut seulement un demi diagramme circulaire c'est 180 pour les semi-circulaires on obtient l'angle en degrés en multipliant quoi la fréquence par 300 60 degrés ou bien selon la semaine ou bien les semi-circulaires en ont multiplié par 180 donc le diagramme circulaire on trace on prend d'abord un cercle ou bien disque et d'après le centre on trace quoi des angles c'est ces angles là on les obtient en faisant quoi en multipliant les fréquences c'est à dire on calcule d'abord des fréquences et en multiplie les fréquences chaque fréquence de valeur par 360 si on prend pour le cercle ou bien si on prend seulement un demi-cercle on multiplie les fréquences par 180 donc on prend un exemple donc voici les notes d'un examen en mathématiques donc on allait toujours les notes et le nombre d'élèves donc la question c'est représenter ces données avec un diagramme circulaire donc correction donc on prend les notes et le nombre d'élèves donc on ajoute quoi là les fréquences là vient la fréquence de chaque chaque note donc pour le comment faire pour calculer les fréquences donc on divise l'effectif par l'effectif total donc on a l'effectif total c'est 40 pour voir 40 parce que 7 plus 10 plus 13 plus 4 plus 5 plus 1 c'est c'est car donc la fréquence de 5 de la note 5 c'est 7 divisé par 40 égale à 0,164 175 la fréquence de la note 8 on a 10 divisé par 40 c'est 0,25 la fréquence de 10 13 divisé par 40 c'est 0,325 la fréquence de 12 4 divisé par 40 égale à 0,1 5 divisé par 40 égale 0,125 c'est la fréquence de 14 et la fréquence de 20 c'est 1 divisé par 40 c'est 1 divisé par 40 égale à 0,0 20 25 donc on a obtenu les fréquences on va chercher maintenant les angles les angles pour la note 5 donc les angles les mesures d'angle donc le premier une mesure de la première angle c'est donc on prend 0 la fréquence de 5 c'est 0,175 multiplié par 360 égale à 63 degrés pour la note 8 ou bien l'effectif 10 on prend 0,25 fois 360 égale à 90 degrés pour la colonne de 10 dans l'effectif 13 on prend la fréquence 0,325 fois 360 égale à 117 degrés pour 12 ou bien l'effectif 4 on a 0,1 fois 360 c'est 36 donc 36 degrés pour 14 ou bien l'effectif 5 on a 0,125 fois 360 c'est 45 degrés pour la note 20 ou bien l'effectif 1 c'est 0,0 25 fois 360 c'est 9 degrés donc on a 9 degrés donc si on prend la somme des degrés donc si on prend la somme des degrés donc si on prend la somme des degrés on trouve 360 donc on trace un cercle et on prend pour la note 5 combien l'effectif de 7 donc c'est l'angle 60 63 on prend 97 pour la note 8 donc 80 10 degrés pour la note 10 on a 117 degrés pour la note 12 on a 36 degrés pour la note 14 on a 45 degrés et pour la note 20 on a 9 9 degrés donc c'est le diagramme circulaire représentant cette série cette série statistique donc voici tous les après à peu près tous les exemples ou bien de représentation graphique d'une série statistique et c'est la fin de la science numéro 3 merci à bientôt ça c'est la fin de la science erstellt Sous-titrage ST' 501